17 octobre 2021, 17 octobre 2024, notre parti, le parti des peuples africains Côte d'Ivoire, en abrégé PPACI, a trois ans d'existence. Je voudrais tout d'abord, au nom du président Laurent Babaut, président du parti, souhaiter à toutes et à tous la cordiale bienvenue, ici au siège du parti, à notre niveau siège, et vous remercier d'être venus nombreux partager ces moments qui cravent dans le temps et dans l'histoire la création et la vie de notre parti. Cet anniversaire, nous le fêtons malheureusement, une fois de plus, dans le souvenir de nos camarades, encore nombreux hélas, qui nous ont quittés depuis notre dernière rencontre du genre, après avoir tous servi fidèlement, loyalement et avec abnégation notre parti. Je n'évoquerai pas de nom, mais je voudrais que nous nous levions pour observer à leur mémoire une minute de silence. Merci. Camarades, fêter un anniversaire n'a de sens, selon moi, qu'à travers quatre exercices, opérés de façon responsable par la personne concernée, En l'occurrence, pour ce jour, la personne concernée, la personne morale concernée, c'est le PPACI. Le premier exercice qui procède du constat de notre existence effective en tant que personne physique née ou en tant que personne morale créée en liaison avec une date calendaire, C'est la gratitude. Il s'agit de l'expression de notre redevabilité, de notre reconnaissance, de notre gratitude envers nos géniteurs, si nous sommes des humains, envers nos créateurs, si nous sommes des personnes morales. C'est l'occasion de dire un grand merci à l'homme politique d'exception qui a conçu et créé le PPACI dont nous célébrons ce jour le troisième anniversaire. J'ai nommé son excellence, le président Laurent Babou. Oui, merci mille fois au président Laurent Babou d'avoir créé le PPACI et fait renaître l'espoir dans le cœur des Ivoiriens. Mais c'est aussi l'occasion de dire un grand merci à tous les militantes et les militants du PPACI, à ses camarades de combien nombreux, qui ont gardé la foi au président Laurent Babou, qui ont vidé l'enveloppe ancienne pour le suivre, ainsi que ceux qui l'ont rejoint pour donner corps, contenu et dynamisme au combat de la souveraineté, au combat de la justice sociale, au combat de la démocratie, des libertés et du développement de notre pays. Le second exercice, à l'occasion d'un anniversaire, consiste dans l'exposition des actes majeurs qui, au cours des trois années passées, ont matérialisé ou marqué notre temps d'existence. Si, comme tout nouveau-né, nous avons dû marcher d'abord à quatre pattes, Sommes-nous aujourd'hui en mesure de marcher, voire de courir et même de concourir d'égal à égal avec les autres formations politiques, de surmonter les nombreux défis qui se dressent devant nous dans notre marche pour la reconquête du pouvoir d'État en 2025 ? De nombreux indices existent qui donnent à penser que notre parti, en trois ans, a gagné en notoriété et en puissance. Une implantation territoriale en expansion, deux faits de la Renaissance et une Convention qui ont largement démontré la forte attractivité du PPACI. Un groupe parlementaire actif et engagé, un candidat présidentiel redouté, des femmes déterminées, constituées en ligue, une jeunesse militante bouillante, très bientôt en ordre de bataille. Bref, on pourrait dire qu'en seulement trois ans d'existence, le PPACI se porte bien et fait peur. Mais, il appartient à la direction exécutive, au PECS et au SG, au PECS et à la direction exécutive qui a engagé l'opération CAP 2025 de dire tout à l'heure et de rassurer que le niveau de performance actuel suffira ou non pour l'atteinte de notre objectif principal qui est la reconquête du pouvoir d'État en 2025. C'est l'objet du troisième exercice, à savoir l'exposé de notre capacité à surmonter les défis qui se dressent dans le contexte socio-politique actuel marqué par une population ivoirienne massivement appauvrie, par l'incapacité du pouvoir à apporter des réponses idoines à la certitude de la vie, au chômage, à l'insécurité, etc. Le pouvoir RHDP n'a pas de réponse que l'arbitraire et la violence d'État, la confiscation des droits et libertés, les intimidations, les arrestations infondées. C'est le lieu ici de saluer les victimes de cette barbarie d'un autre âge, dont notre camarade de social Rodel et près de 25 citoyens qui ont répondu à l'appel de l'ONG à Gilles, ont été arrêtés. C'est le lieu de leur dire que le BPACI est résolument à leur côté. À ces abus s'ajoutent tout le système de négation de la transparence démocratique des élections avec pour seul objectif écarté de la présidentielle de 2025, le président Laurent Gbagbo est confisqué de façon illégitime le pouvoir d'État. même si, dans ces derniers temps, Robert Bourgui nous a donné la bonne nouvelle du vrai vainqueur de l'élection de 2010 qui est Laurent Gbagbo, que compte faire le BPACI pour mettre fin au recul des acquis démocratiques obtenus de haute lutte par le président Laurent Gbagbo. Comment mettre fin à la fraude électorale et rendre le processus électoral impartial, juste et transparent ? C'est l'objet du quatrième exercice de cette commémoration de la création de la vie et du devenu de notre parti. Pour rappel, notre priorité première est la réinscription de notre champion, le président Laurent Gbagbo. arbitrairement et illégalement retiré de la liste électorale. Viennent ensuite la révision et la réforme de la liste électorale, la réforme de la commission électorale, la révision du découpage électoral, la gratuité des documents électoraux pour tous les citoyens ivoiriens. Camarades, au moment où notre parti souffle sa troisième bougie, il m'a paru logique de partager avec vous rapidement les acquis engrangés, d'évoquer les défis auxquels nous sommes confrontés et les perspectives qui s'ouvrent à nous afin que les responsables et les militants que nous sommes renouvelions notre engagement et notre mobilisation pour le triomphe de notre cause commune, celle de conquérir le pouvoir de l'État au soir du 25 octobre 2025 pour gouverner la Côte d'Ivoire dans le seul intérêt des Ivoiriens. C'est sur cette invitation confiante à la mobilisation militante et collective pour porter le président Laurent Gbagbo au pouvoir en 2025 que je déclare couverte la fête commémorative du 3e anniversaire du Parti des Peuples Africains de Côte d'Ivoire. Vive le VPACI du président Laurent Gbagbo pour que vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Applaudissements